Alors, les news VE du 18 mai 2023. Il y en a eu 6, comme souvent. Tesla a cesse de produire le LCX avec volant à droite. Ford s'en sert pour faire de la pub et se moquer d'eux, au passage. Dieselgate, le PDG 2D, a demi-mot qu'il était au courant du scandale qu'il aurait pu l'éviter. Il y a des poursuites contre lui, actuellement. Selon la DAC, la Model 3 est l'une des voitures les plus fiables d'Allemagne. Intéressant. La Citroën Ami pourrait voir son bonus supprimé l'an prochain. Terrible pour cette Citroën Ami sur deux roues à Monaco. Honda ne s'attend pas à ce que l'infrastructure de recharge soit au point avant 20 ans. Ah ouais, ça c'est une belle excuse pour ne pas vendre de voitures électriques et pour trop se fouler du coup. Sauf que vous êtes dans l'erreur, je pense. Les bornes fleurissent un peu partout dans tous les pays. Et plus vite que vous le pensez, chez Honda. Et enfin, dernière news. Voici à quel point la recharge rapide dégrade les batteries de voitures électriques. Ouais, ça on le savait, il faut limiter quand même les charges rapides. Surtout les charges de plus de 1C, c'est-à-dire de plus d'une fois la capacité de la batterie. Genre, si vous avez une batterie de 50 kWh, 1C égale 50 kW. Donc, il ne faut pas aller plus haut, on va dire. Sinon, ça dégrade trop. Je vous laisse commenter et à demain. Pensez à vous abonner si ce n'est pas fait. Merci. Merci.